Soyez bénis, peuple de Dieu. Comme vous l'avez remarqué, je la vois un peu cassée. Avec le temps, tout ce qu'on a comme retombé aussi du temps, et on a eu la croisade, c'était vraiment chaud. Donc la voix est un peu partie. Mais cela ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc on va parler tout doucement, petit à petit, on va avancer. Et donc augmenter juste le volume de votre récepteur, de votre appareil. Voilà, je suis avec le révérend, mon époux, le pasteur C.K. Roger, fondateur des églises évangéliques La Moisson. Et c'est pour vous annoncer des grands programmes où il sera, en Suisse et ici en France, dans la ville de Nantes, en Suisse au niveau de Lausanne. Comme vous êtes nombreux à me suivre sur Facebook, et la plupart m'appellent, vous dites que vous avez besoin de délivrance, vous vous demandez chaque fois s'il n'y a pas de rencontres dans votre zone. Et comme mon époux, il bouge beaucoup, on ne sera pas ensemble, je n'y serai pas. Mais Dieu l'utilise puissamment. Et donc vous tous qui avez besoin de recevoir le Seigneur dans votre vie, qui voulaient expliquer des problèmes, qui avaient besoin de délivrance, ou bien si vous n'êtes pas dans la zone qu'on va donner, mais que vous avez des parents là-bas, vous pouvez les informer pour qu'ils puissent se déplacer pour aller à ces différents programmes qu'on va annoncer. Ces deux grands week-ends, le week-end prochain, le 16 février, à Lausanne, en Suisse précisément à Lausanne, ensuite le week-end suivant, le samedi 23, ce sera à Nantes, ici en France. Donc dès maintenant, veuillez informer vos amis, vos connaissances, qui sont dans la zone, et si vous-même vous êtes dans la zone, on va vous donner l'adresse, que vous puissiez y être. Voilà. Et donc je donne d'abord l'adresse et tout ça, et je donnerai aussi la parole à mon époux, le révérend, ou qui vous invite de vive voix. Alors au niveau de Lausanne, c'est le samedi 16 février 2019, de 17h à 19h30. Le lieu, c'est la salle Chemin des Pêcheurs 7007, Lausanne. Chemin des Pêcheurs 7007, Lausanne. Donc nous allons ajouter l'affiche sur cette vidéo, pour que vous puissiez prendre l'affiche et puis vous diriger. Donc déjà, sachez que ce samedi, 16 février, le révérend Roger se cassera à Lausanne, en Suisse précisément à Lausanne, de 17h à 19h30, un grand moment de prière, de délivrance, de prédication de la parole de Dieu. À vous tous qui êtes en Suisse, c'est le moment d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller en contact avec l'onction qui brise le joug, parce que la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ceux qui, une fois plus avancés que la nôtre, peuvent nous aider, peuvent nous tirer vers le haut. Et le thème, c'est « Les bienfaits de la présence de Dieu ». Voilà. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Le peuple, je t'écoute si tu as quelque chose à dire. Soyez bénis, frères et sœurs. Alors, effectivement, nous avons un grand programme au niveau de Lausanne, en Suisse. Et ce programme-là est de nommer « Vive le sous-naturel ». Vive le sous-naturel, c'est possible. Il y a quelqu'un qui nous en va demander une fois, c'est quoi « Vive le sous-naturel ». Vive le sous-naturel, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Comment on va la présence de Dieu ? C'est d'abord par la prière. Ensuite, la prière, la sanctification et la méditation de la parole de Dieu. Quand tu commences à faire ces choses, tu commences à vivre ces choses, tu ne peux que vivre le sous-naturel. Le Saint-Esprit commence à te parler, il commence à se révéler à toi. Donc, nous invitons tous ceux qui veulent vivre le sous-naturel à Lausanne. Ça serait un très grand moment, un moment de puissance, un moment de révélation, aussi un moment de guérison divine et de délivrance. Et le thème, c'est « Les bienfaits de la présence de Dieu » parce que sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. La Bible dit « Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire ». Quand le Saint-Esprit est là, il ouvre ton esprit, il te donne de comprendre. Beaucoup de choses parce que la compréhension est la clé du réveil. Donc, sois ce programme pour comprendre les mystères, pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, afin que la puissance du Saint-Esprit soit dans ta vie, afin que tu vives le sous-naturel. Soyez bénis et nous vous entendons le samedi, 16 février à 17h à Lausanne. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Chers frères et soeurs, mobilisez-vous. Ça sera fort, ça sera puissant. Certains vont me demander « Madame, c'est qu'est-ce que tu seras là-bas ? » La Bible dit que l'homme et la femme forment une seule chair. Et si vous nous connaissiez, vous alliez savoir qu'il est plus ouin que moi. Il est plus ouin que moi, voilà. Lui, il est le squelette entier. Moi, je ne suis que la côte, voilà. Donc, déplacez-vous, venez prendre l'action. Vous qui avez des problèmes à expliquer, vous voulez me voir en direct, c'est difficile que lui et moi soient au même endroit en même temps parce qu'il y a l'église ici, donc c'est lui qui bouge plus. Voilà, donc il vient vers vous en Suisse. Vous tous qui êtes en Suisse ou aux alentours, ben, déplacez-vous à Lausanne. On ajoute la fiche, comme ça vous allez vous y rendre. Et si vous avez des choses, des problèmes et tout ça, il pourra vous écouter et me faire aussi le point. Et ensemble, on va prier pour vous, recommander ces problèmes-là au Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a la solution. Nous ne sommes que des envoyés. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement pour que vos amis, vos connaissances puissent être à ce programme. Je voulais aussi lire un verset pour tous ceux qui nous suivent. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 46, La Bible dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'ajustent pas de même. Et si vous savez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » C'est ce mot-là que je vais ressortir. Le Seigneur dit, « Que faites-vous d'extraordinaire ? » En fait, quand le Seigneur dit, « Que faites-vous d'extraordinaire ? » Dans le fond, le Seigneur veut qu'on fasse des choses extraordinaires. Et le mot « Extraordinaire » a deux mots. Il y a « Extra », il y a « Ordinaire ». « Extra » vient de Dieu. « Ordinaire », c'est l'homme. Fais ce que tu peux faire, et puis l'extra vient ensuite. Et c'est tout ça qui va te faire vivre le surnaturel. Donc, soit ce programme, la puissance du Saint-Esprit va se révéler à toi. L'onction du Dieu va te remplir. Amen. Soyez béni. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Pour tout contact, vous pouvez m'appeler au 0033 7 51 51 25 16. Si vous êtes en train d'aller au lieu que vous ne vous y retrouvez pas, si vous m'appelez, je peux toujours vous indiquer d'ici. Voilà le lieu. Voilà. Donc, soyez bénis et tous à Lausanne pour vous tous qui êtes en Suisse et aux alentours. Nous allons vous abonner. Nous allons annoncer maintenant le programme de Nantes. C'est pour le samedi 23 février de 17h à 19h30. Le révérend Roger Seca, mon époux, sera à Nantes. Vous tous qui êtes dans la zone, qui avez l'habitude de m'appeler, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de passer un temps fort dans la présence de Dieu. mon époux, le révérend Roger Seca sera à Nantes. Je n'y serai pas avec lui, mais nous sommes une seule chair et Dieu l'utilise puissamment. Et donc, si vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu et de pouvoir entrer en contact avec le Seigneur, bien, son serviteur arrive, veuillez vous rendre au lieu indiqué le samedi 23 à partir de 17h, ça finira à 19h30. Voilà. Je vous donne l'adresse. Alors, 1, place François Mitterrand, 44400, Rézé 4, et numéro 49, Nantes. On va vous ajouter la fiche en fin de la vidéo pour que vous puissiez prendre la fiche et vous diriger au lieu indiqué. Vous pourrez m'appeler au 0033 751 51 25 16 si vous ne retrouvez pas le coin. pour qu'on puisse encore mieux vous indiquer. Et le thème, c'est le Dieu invisible, mais invincible. Ça me plaît tellement. Eh oui, notre Dieu, on ne le voit pas, mais on ne peut pas le vaincre. Il dit qu'il est esprit et que celui qui l'adore, l'adore en esprit en vérité. Il est puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. On ne peut pas le vaincre. Et donc, c'est de ce Dieu-là qui sera question. Quand tu vas savoir, tu vas écouter l'enseignement, tu deviendras aussi invisible comme lui. Je vais laisser la parole au révérend mon époux pour qu'il vous dise quelque chose à vous tous qui est à notre et dans les environs. Soyez bénis frères et sœurs, effectivement, le thème, c'est le Dieu invisible, mais invisible, parce qu'on ne le voit pas. Il est puissant. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas puissant. Il est très puissant, c'est Dieu. Je vous l'ai inversé. Parce que souvent, les gens, ils demandent, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On ne peut pas le voir parce qu'il est esprit. La Bible dit, il est esprit. Il n'a ni chèvre, il n'a ni os. Il est esprit. Un esprit, il est invisible. C'est vrai que Dieu, il est invisible, mais en lui, il y a la puissance de Dieu. Amen. Je vous lis un texte dans 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà, je vais aller vite. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est un texte qui est très puissant. Écoutez ceci. À partir du verset 17, la Bible dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Il est invisible, mais inversible. Mais regardez ce qu'il fait. Quand le Saint-Esprit vient, il ne peut qu'apporter la liberté et la libération. Voilà son rôle. Donc, j'invite les frères et sœurs qui sont à nous de venir expérimenter la puissance de ce Dieu invisible. Amen. Et c'était le cas de l'âge et d'abon. Dans 1 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1 en 3, la Bible dit qu'ils ont pris l'âge de l'éternel déposé à côté de d'abon. Mais étant dans cette ambiance, dans ce salon, dans cette chambre de d'abon, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Mais la puissance de Dieu s'est démontrée dans le silence et le lendemain, quand les gens sont venus, les astrodiens, ils ont retrouvé d'abon à terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'il était invisible. On ne le voyait pas, mais sa puissance s'est manifestée. Amen. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut venir expérimenter en l'an. Amen. La gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, se manifeste dans ta vie. C'est un esprit bon, un esprit de liberté. Il est invisible, mais il est bon. Il est invisible, mais il délivre. Il est invisible, mais il guérit. Amen. Alors, frère et soeur, ne manque pas ce programme, parce que la puissance du Saint-Esprit va se révéler à toi et la puissance de Dieu va te protéger. Allez, soyez béni. Amen, 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 Ah oui, moi, j'ai envie d'y être en même temps. Amen. C'est dommage, je ne pourrais pas y être, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile que les révérends soient au même endroit. Voilà, pour nous voir au même endroit, il faut venir ici à Toucouin, dans notre église, ou alors il faut venir aux croisades à Paris. Mais, comme vous êtes nombreux dans les endroits, dans les villes et tout ça, vous nous appelez, bien, Dieu nous a mis à cœur. Même si nous deux, on ne peut pas aller, mais que le révérend puisse bouger. Et chaque fois qu'il sera dans une zone, on va vous dire. Donc, ne ratez pas ces occasions-là. Partagez, partagez les vidéos. Et puis, pour la vidéo, pour que les gens puissent le savoir, prenez, invitez vos amis, envoyez une box, un messenger, à ceux qui sont dans la zone, pour dire, ah, l'époux de la servante de Dieu qui prêche là, il arrive. Parce qu'il est pasteur, et c'est le fondateur de l'église où je suis pasteur. Mon époux est pasteur, je suis pasteur. Et il est très loin. Il est puissamment utilisé. Voilà, donc, déplacez-vous pour que vous puissiez venir écouter la parole et la prière et l'onction qui brisent le jour et tout ça avec. Amen. Voilà, on va mettre la fiche en fin de la vidéo. Prenez-la et partagez la vidéo pour que les autres puissent se déplacer. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501